170 millions d'Européens appelés aux urnes aujourd'hui, parmi lesquels 49 millions de Français. Oui, pour les élections européennes, on le rappelle, c'est un scrutin en un seul tour pour lequel les bureaux de vote doivent ouvrir dans une heure à huit heures. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Antilles par exemple, mais aussi aux Etats-Unis, le vote a débuté hier pour les expatriés, pour qui le scrutin reste très important, même à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. Le reportage en Californie de la correspondante d'Europe 1, Viva Frid. Dans le gymnase du lycée français de Los Angeles, il y a la queue pour déposer son bulletin dans l'urne de l'un des trois bureaux de vote installés ici, car même à 10 000 kilomètres de la France, voter est un devoir, ce qu'explique Alexandra Bredaroli, qui vit ici depuis cinq ans. En étant aussi loin de la France ou de l'Europe, on se rend encore plus compte qu'on est européen et qu'on a cette culture, on a cet attachement. Alors bien sûr, les quelques 22 000 Français qui habitent la circonscription de Los Angeles n'ont pas tous suivi la campagne en détail, mais pour Hussein Amadeh, installé dans la ville californienne depuis neuf ans, les enjeux sont très importants. J'ai un peu suivi la campagne, surtout avec la situation en Ukraine, c'est important pour moi d'impacter un peu sur le vote au niveau de l'Europe, pour pouvoir protéger l'Europe en quelque sorte. Les Américains se préparent, eux aussi, à voter, et Hugo Sardon, Angeleno depuis trois ans, ne peut s'empêcher de comparer les deux élections. Il y a toujours des ressemblances et des débats un petit peu trop animés, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, donc c'est sûr qu'on suit, parfois de loin. À Los Angeles, à Viva Free d'Europe 1.